C'est la 30e édition de la fête de l'estime. Si on nous avait dit un jour que la fête de l'estime, c'est encore là aujourd'hui, je pense que nous n'aurions même nous pas cru. Parce que la première fois, ça a été un coup de potière que nous avons lancé. La fête de l'estime, elle a été faite justement parce qu'on voulait vraiment rendre hommage à la rase de salaire et aussi à la ville d'Alanche qui a toujours été un point fort de la rase de salaire. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Alanche a toujours été liée à la rase de salaire par les foires qui existaient dans le temps et aussi parce que tous les commerçants d'Alanche à l'époque vivaient avec les bureaux qui se trouvent autour d'Alanche puisque Alanche est une des villes du Cantal qui a le plus d'estives autour d'elle. Cette vache qui est la vache de l'estive représente la rase salaire unie avec la ville d'Alanche. Et cette vache a été faite grâce à la fête de l'estive puisque c'est la fête de l'estive qui a voulu construire cette vache. Oui tout à fait, le Cantal est toujours en mouvement et donc là on est très contents puisque cette fête de l'estive a repris en fait la 30ème édition avec notre invité d'honneur qui est la race du Tyrol. Les Tyroliens qui sont du côté d'Innsbruck et qui ont une race de vache qui s'appelle la race grise du Tyrol et c'est la première fois qu'elle va venir en France de toute sa vie. On ne l'a jamais vue. Bienvenue sur le forail de Maillard où la fête de l'estive, cette nouvelle édition de la fête de l'estive a débuté dans quelques minutes. Un vrai Cantalou ? Un vrai Cantalou ? Non, à Véronée Cantalouména. Des purées dures, les Cantalouména. Des purées dures, les cantalouménaux. Avant que le troupeau parte à 10h, il y aura une bénédiction du troupeau qui sera faite par le père Marie-Thomas, le comteur de la paroisse. C'est une joie de payer le travail de tous ceux qui sont là. Faire partager la passion de la race et monter tout le travail pour mes parents et mon frère maintenant venir sur la fête de l'estive. C'est combien de fois que vous venez à la fête de l'estive, Robert ? C'est la septième année. Sur quelle estive vous montez ? Ça fait par Montagne-des-Chandrônes, la commune de Vernoy. 40 hectares, c'est la plus 152 culture. On va tarder à s'approcher du parc pour sortir en direction du village. Voilà, donc il faudrait éviter de descendre là maintenant dans la petite descente. Vous voulez sensibiliser un peu les gens, pas mal de gens connaissent, les agriculteurs du coin. Nous sommes envahis de Rapportis, ça fait 30 ans que ça dure. Cette fois-ci, on arrive à un niveau qui n'est plus importable. Rien ne se fait. Et si ça continue comme ça, je pense que 30-40% des agriculteurs ne sont pas. C'est quand même pas normal. Et en 2022, on ne trouve pas une solution pour... Il ne faut pas éradiquer, mais il n'y a plus de sélection parce qu'on avait une flore très belle dans notre pays. Un très bon coin, écologiquement très bon. Aujourd'hui, il ne nous reste rien de plus, il nous mange. Le tout fou, il est du l'aise. En Montagne, c'est... Moi, je ne suis pas trop touché, je suis un peu privilégié cette année. Mais j'ai des copains qui sont agriculteurs, qui parlent de vente leur bête. Les estives sont dégradées à 99 cents. Et ça peut amener à des choses qui vont très bien, parce qu'il y a des gars qui meurtent des pieds. Si on vend des bêtes, des capitalisés, c'est très mauvais. Et je pense qu'aujourd'hui, je veux me sensibiliser là-dessus. Parce que c'est un fléau, ils ne s'entendent pas beaucoup, on ne représente pas grand-chose. Et ça va nous faire très très mal. Moi, je vois, à cette année, partout comme c'est parti, on va faire 40% de notre récolte en moins, pas plus. Et financièrement, ça, c'est un gros gros projet. Et parce qu'il y aura beaucoup de nos élus aujourd'hui, j'espère que les collègues vont faire pareil. On est moins de travail, je vais être un peu dur, mais rien de suite. Merci, merci à Robert, à Robert. Je vais vous demander, mesdames, messieurs, ici autour de la Grande Place, il vient d'appelir cette élevage. Il vient de le ministère d'être avec nous pour cette fête des civils. Merci à Thibault. Merci à toi. Avec des éleveurs comme ça, on est obligés de faire perdurer cette belle manifestation. Oui, mais oui, avec des éleveurs comme ça, on est obligés de faire perdurer cette éleveur à tous pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis ici parce que je viens de terminer un film sur l'Orient. Il y a des films de reportage à travers le monde que je présente dans les cinémas, les théâtres, les centres culturels de France et les pays francophones comme la Suisse, l'Égypte et le Québec. Alors, événement exceptionnel, là, donc, ça fait 32 ans que la fête de lessive a été créée par Dilith Hébert, par François Royole, par M. Jarrier, ancien maire, Jean Cusol également, tout un groupe, un groupe d'amis qui ont créé cette fête traditionnelle, qui ont voulu commémorer un petit peu la montée à lessive des compots de salaire. Monsieur Armandé, Philippe. Bonjour. Une prévaine de vaches et quatre génisses et un taureau, il est bon. Qu'est-ce que vous y retrouvez dans les stiles ? J'aime ça, le côté de partir comme ça à la découverte des bâtures. J'aime ça, c'est que faire un troupeau, tu as travaillé un troupeau, j'aime bien. Moi, vu que j'étais, avant je traillais, on changeait les vaches souvent, on traillait d'une partie à l'autre. C'est vrai que l'éleveur du sol ne serait pas grand-chose dans le cadre de la fête de l'estime, et justement, il faut aussi qu'il y ait des accompagnateurs, et bravo, en forme de l'île, vous pourrez les remarquer. Il faut toujours faire très attention, parce que les animaux, ça reste des animaux, et il faut faire toujours attention et ne pas rester collé aux éleveurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! La race à l'air, c'est une race très rustique, donc c'est une race qui est très adaptée pour notre région. C'est une race laitière, voilà quoi. C'est la race, je suis né avec, en Suisse, qui est rentrée à l'économique culture, et c'est surtout, lui, qui m'a préparé, c'est la vie. parce que depuis tout le temps, je suis né avec, en Suisse, vous avez toujours connu la race, devant, le problème, et à tous les termes, saluez ceux qui vous accompagnent, évidemment, parce que traverser, descendre la hiap, traverser tout le bourg, Valanche, c'est compliqué. C'est parti ! 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 Ce sont des vœux à 1 200 kilos ! Olivier Cournard, que je salue, bonjour ! Bonjour ! Ils ont travaillé en nous pour faire la promotion de la race salaire. Donc moi, je suis technicien au Airbook Salaire depuis une vingtaine d'années. Quand je vais vous présenter les animaux, je vais vous préciser un peu ce que recherche la race. La race salaire, c'est à peu près 225 000 vaches présiditants qui sont présentes sur le territoire français et dans toutes les régions de France. Les éleveurs qui ont su s'adapter à la race par rapport à ses facultés d'engraissement, ses facilités d'élevage, ses qualités maternelles, il faut savoir que 99% des vélages se font sans assistance. En plus, aujourd'hui, on peut dire qu'on a la vitrine de la race. Parce que déjà, je peux dire merci aux trois éleveurs qui sont là aujourd'hui parce qu'ils ont bien voulu, sous mes sollicitations, présenter ces animaux qui étaient présidents au Salon d'agriculture. Donc, c'est savoir que ces animaux ont été présélectionnés, puis sélectionnés pour aller au Salon d'agriculture, pour représenter la race, notamment sur toutes les propositions qu'il y avait. Et puis, dans ma présentation, je vous présenterai, il y a des élevages de partout. Il y a un taureau noir, donc je vous expliquerai aussi un peu plus ce que c'est la sélection du taureau noir. Je vais commencer par les femelles, parce que ça, c'est aussi une tradition dans la race. On fait toujours les femelles des plus jeunes. Et on finit par l'animal le plus âgé qui est présent sur le ring. Aujourd'hui, Oli, elle est issue de l'élevage du Gaïc Chavnon dans l'Alevé, à Taxa-Sénac. Il y a des supporters du Gaïc Chavnon, donc on peut les applaudir. Il nous le présente, Romain et ses anciens stagiaires. Et puis derrière, on a M. Chavnon, qui m'en poserai une question tout à l'heure. C'est l'origine de la création du cheptain. Regardez-là, quand elle se déplace, voilà pourquoi elle a gagné sur le ring. Une vache avec beaucoup d'égalance. Et surtout, l'exceptionnel, c'est son bassin. Alors ce qu'on veut, ça, en race salaire, des bassins très relevés, des bassins très ouverts, que ça soit en race pure, moins creusement, ce sont des animaux qui n'auront aucune difficulté de vénage. Nous, c'est ce qu'on veut, voilà. C'est la recherche de ce bassin bien relevé. L'ouverture aux hanches, trop qu'en terre et aux ischions. Voilà ce que veut la race de salaire aujourd'hui, avec des animaux avec du format. C'est un animal, voilà, qu'au salon de l'agriculture, il pesait 800 kilos. C'est la grande championne de Paris 2022 que vous avez sous vos yeux. Donc, merci à eux de l'avoir présentée. C'est également un accompagné d'un très bon mâle qui est petit de Géricault. Regardez là, comment elle se déplace. Vous voyez que cette vache sur le ring, la rectitude qu'elle a, la longévité de la race, ça fait partie de ça. Ses rectitudes, ses animaux qui se déplacent. Et je pense qu'il y a fait le coup de cœur du jury, c'était qu'elle est accompagnée d'un veau exceptionnel. On a de la viande dans le dessus, c'est-à-dire de la pointe de l'épaule à la pointe des haches. Ça, c'est un peu plus pour les connaisseurs. Donc, c'est toutes ces parties hautes de l'animal qu'on veut aujourd'hui sélectionner en salaire, sans perdre les fondamentaux de la race. Je m'appelle Romain Chabnon, je suis dans l'Allier. Donc, je suis en direct avec mon fils, ma femme, mon neveu, moi-même. J'ai repris l'exploitation familiale. Donc, mon père qui est ici avec ma mère. Nous avons un élevage de 130 vaches. On a démarré la salaire et du coup, j'ai eu un petit coup de main aussi par monsieur... Au départ, quand j'ai démarré, c'était monsieur Philippe Débert, que j'ai commencé. Après, j'ai été très bien accompagné avec mon technicien, Olivier Tournade, qui est à côté. Voilà. Donc, on fait une partie de la commercialisation. C'est une partie en vente directe, une partie en... bon, après, du Torillon, et puis qui sont vendues en conventionnel, et puis une partie pour la repro. Moi, euh, si j'ai commencé la salaire, euh, j'étais en interne et en charolais. J'ai rien contre la race charolais, mais quand on a goûté la salaire, on peut pas revenir en arrière. Merci. Je savais le pays, le cantal, c'est quand même magnifique. Et puis, j'étais tombé amoureux du visage. Et puis maintenant, eh bien, ma foi, euh, quand on a eu les vaches salaires, qui sont la première première, c'est une originaire d'Alanche. Merci, et tout particulièrement à Adrien, et puis, parce qu'il me suit souvent, et qui me donne un bon coup de main, voilà, dans les concours et tout, voilà. Donc, Niki, il nous vient de l'élevage Philippe Jarige à Saint-Bonnet de Salaire, mais c'est l'élevage le plus proche qu'on a à côté de la station du Faux. Donc, la station du Faux, eh bien, aujourd'hui, c'est 120 euros qui sont évalués chaque année, et avec une vente au mois de février et une autre au mois d'avril. Donc, ce sont des animaux qui sont recrutés en ferme. Donc là, vous avez le champion de Paris 2022, le champion de sommet d'élevage 2021. Donc, Niki, c'est un taureau de 5 ans. Donc, regardez un peu cette ligne de dos. Vous allez me dire, la ligne de dos, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert, lui, il va produire des femelles, et ces femelles, elles vont vieillir dans le temps. Donc, il n'y aura pas besoin de réformer jeunes, des animaux qui vont se tenir, et que ce soit des vaches qui auront 5 ans ou des vaches de 12 ans, elles auront cette même tenue. Et ces aptitudes fonctionnelles, c'est ce qu'on recherche dans la rache, de la longueur. Un très bon travers, et les aptitudes fonctionnelles, il les a. Un super bassin. Les aplomb, pareil. L'ouverture de poitrine, ce qu'on recherche. Et alors, pareil, je vous parlais des gueules des vaches de Chandon. Vous voyez, celui-là, on l'a pas embelli dans l'école, parce qu'on veut mettre quoi en avant ? C'est la gueule de ce taureau. Regardez le cornage qu'il a, la qualité, les joues bien remplies. Donc, un animaux qui va se tenir. On lui a demandé un peu de perdre un peu de poids par rapport au salon de l'agriculture. Mais aujourd'hui, il fait son travail. Il était au milieu des vaches jusqu'à la semaine dernière. C'est la riche Philippe. Elle est de 60 mères. Tout en race pure. Le taureau qui fait beaucoup de... ...poser des questions aux certaines personnes. Pourquoi il y a un taureau noir ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Est-ce que c'est un Saléa ? Est-ce que c'est pas un Saléa ? Eh bien oui, aujourd'hui, c'est un taureau Saléa, qui est reconnu au niveau du Amour Saléa. La race Saléa, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a deux gènes dans la race. La robe rouge à cajou, et le gène noir, qui date du début du siècle. Il nous est présenté par la SCEA de la Serre à Arpajon-sur-sur-Serre. C'est-à-dire l'élevage de philippe matière. Elle est toujours de 10 ans qui se présente avec autant d'élégance, de facilité. Ça, c'est les aptitudes fonctionnelles de la race. La longimité de la race aussi. Ça, c'est un autre point fort de notre race. La SCEA de la Serre, aujourd'hui, c'est à peu près 300 vaches salaires sur l'élevage. Il y a à peu près 150 salaires noires, toutes conduites en race noire. Il a été présent à Paris. Il a été champion à Paris en 2020 ou 2021. Je ne dis pas une bêtise. Et cette année, il est remonté au salon. Et le juge, quand il a vu cet animal exceptionnel, il a dit qu'il faut qu'on donne un prix supplémentaire. Donc il l'a appelé. C'est lui qui a décidé. Il l'a appelé prix d'excellence. La longévité de ce taureau, la production. Il faut savoir aujourd'hui qu'à son actif, il a plus de 200 produits. Donc il n'a pas tous fait un monde naturel. Reste avec nous, on va vous remettre les cloches et les colliers, messieurs les éleveurs. C'est une vache emblématique d'un territoire. Le Tirol, partagé entre quatre pays, l'Autriche, l'Italie, l'Allemagne et la Suisse, avec des éleveurs qui ont fait le déplacement, tout particulièrement pour cette 30e édition. Ce sont les invités d'honneur qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît. Je vous remercie déjà tous de les accueillir ici. Ils sont très contents de pouvoir vous présenter la race qui est présente aujourd'hui. C'est une race qui est aussi bien allaitante que laitière. Il y a à peu près 50% de laitière et 50% de allaitante. Ils ont une production laitière moyenne de 5000 litres. Il y a un contact particulier entre les éleveurs et leurs vaches. Il faut savoir que ce sont des petits troupeaux souvent qui sont présents dans le Tirol. Ce sont de très petites structures. Ils ont une moyenne de 6 vaches par exploitation. Et ils sont entre 1800 et 3000 mètres. Ce sont des bêtes, des vaches qui pourraient très bien s'intégrer ici dans ce paysage. Il faut savoir que leur viande a une particularité. Ils sont très très riches en oméga 3. Ici, ce qu'on vous présente, il y a 8 bêtes. Ce sont toutes des génisses de plus ou moins 2 ans et demi. Et qui sont pleines de 5-6 mois. Donc cette trace est bien sûr présente dans le Tirol autrichien. Mais pas uniquement. Aussi en Suisse. Et ils verraient très bien cette trace aller vers d'autres régions. En France ou même dans d'autres pays. On va recevoir quelques instants de parler. C'est parti ! C'est parti ! Merci 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 ! pays est un pays rude, on pourrait croire que les gens ils sont rudes aussi, alors ils sont rudes à l'attache, mais ils ont un coeur énorme, ils ont un sens de l'accueil, ils ont un sens de l'amitié et ce que j'ai appris aussi c'est que en Auvergne, quand vous êtes accepté vous l'êtes pour toujours, quand vous êtes accepté vous n'êtes pas un ami pour les gens, vous êtes un membre de la famille. Comme je le dis toujours pour moi, la salaire c'est la belle à la robe à casou et aux formes en forme de l'ire. Elle a une fierté, c'est extraordinaire, et puis en plus elle est intelligente, parce que les salaires sont intelligents. On a l'impression par moment qu'elles vous comprennent. On va demander à l'éleveur, monsieur Malacan, de venir me rejoindre s'il vous plaît. J'ai même été quand on les manipule express. Vous avez vu, ils sont même fiers quand même. Ah ben, ils me connaissent, ils ont l'air avec un toroche à relais, ils font autant d'un grand qu'avec un oracle. Donc voilà, ça peut peut-être nous aider un peu. Allez, ils nous franchent pas une balle. Ils sont battus au casse ! Cette année, vous nous avez ébloui par le taux de fréquentation. C'est pratiquement plus de 30 000 personnes présentes aujourd'hui sur une commune qui affiche habituellement 850 habitants. Donc nous, on est extrêmement heureux de vous accueillir sur la commune d'Allanches, sur le département du Cantal. C'est Alain Pournal, agriculteur à Allanches, qui depuis de nombreuses années participe activement à la préparation des civils. Et c'est des gens comme lui, et bien, grâce à ces personnes, on peut leur dire merci. Sans eux, ces journées pour le français se réaliser. Bonjour à vous tous. Alors moi, je me présente. Je m'appelle Roger Oudune. Et ne me cherchez pas sur ce nom, parce que je m'appelle surtout Titus. Il exploite une partie de sa propriété sur la planète de Saint-Four, à Ribel de Seine. Et une autre partie sur la commune d'Allanches, c'est-à-dire à Matonnières, sous Matonnières. Et cette montagne, elle a une particularité, parce qu'elle venait, elle avait été donnée par un allié pour les pauvres de la commune. Alors le deuxième nom de la montagne, la montagne de Sinalade, elle s'appelle la montagne des pauvres. Lors de l'association de la fête de l'estime, une cloche pour marquer votre participation à cette édition 2022 pour le 30e anniversaire. Merci à vous, mesdames, messieurs, puisque le propos va démarrer. Il va partir. Allez, Marcel ! Sous-titrage Société Radio-Canada